Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de faire le lien entre des points sur le cercle trigonométrique et les angles qu'il représente et indiquer également comment mesurer les valeurs de ces angles et on montrera également qu'à un angle donné correspond une infinité de mesures quelque chose d'une propriété donc très très importante alors déjà le cercle trigonométrique c'est quoi ? c'est le cercle qui a pour centre l'origine du repère et qui a un rayon égal à 1 d'accord ? alors on a représenté le point grand i ici donc il y a pour coordonnées 1 abscisse égale à 1 et 1y égale à 0 on a représenté également le point grand z dont l'ordonnée est égale à moins 1 demi donc si vous voulez j'ai ici moins 1 demi qui est donc le y du point grand z et le point grand i ici a pour coordonnées 1, 0 ça veut dire aussi que la graduation ici correspond à 1 demi sur l'axe des abscisses la graduation qui est là correspond à 1 demi sur l'axe des y, des ordonnées et le point qui est là correspond à une abscisse de moins 1 demi de même le point qui est là correspond à une abscisse de moins 1 et le point qui est ici a une ordonnée égale à moins 1 ici donc l'ordonnée est égale à 1 ok ? donc on veut représenter sur ce cercle trigonométrique donc des points donc montrer déjà que à tout angle correspond un point sur cercle trigonométrique alors je vais agrandir un petit peu la figure donc on veut soit 30, 60, 45, 90, 120, moins 30, 270 et 330 degrés donc je vais agrandir un peu la figure voilà et je vais la déplacer également pour un peu la centrer ici, très bien alors je vais d'abord utiliser la latte pour tracer un premier côté d'angle donc les angles évidemment on va avoir pour sommer le point grand O à l'origine du repère et ils vont avoir également un côté en commun tous ces angles qui est le côté OI donc le côté OI ça va être le côté de départ de tous les angles alors je vais dessiner donc la demi droite OI voilà qui est fait d'accord ? et par exemple là pour représenter l'angle qui correspond au point grand Z sur le cercle trigonométrique il ne me reste plus qu'à tourner ma latte voilà, la tourner jusqu'à aller au point grand Z voilà et tracer donc le deuxième côté de l'angle qui correspond au point grand Z bon j'aurais pu peut-être attendez parce que c'est... ok on va faire ça comme ça c'est pas grave c'est un peu imprécis mais ça n'est pas fondamental voilà le point normalement la droite ici doit évidemment passer par le point par le point grand Z qui est là mon dessin est quelque peu imprécis et très imprécis voilà donc comment dessiner l'angle qui correspond à un point sur le cercle trigonométrique alors maintenant comment trouver les angles qui correspondent à 30 degrés à des angles de mesure 30 degrés, 45 degrés, 90 degrés alors pour cela on va utiliser évidemment un cercle gradué en degrés voilà donc voici mon cercle gradué en degrés je vais évidemment faire correspondre son centre au niveau de l'origine du repère et je vais pouvoir donc marquer comme ça donc 30 degrés ça va être ici d'accord donc là je vais avoir 30 degrés 60 degrés ça va être ici 90 degrés évidemment c'est l'angle droit vous voyez 45 degrés c'est évidemment évidemment là je vais passer évidemment par des points qui ont une abscisse égale à l'ordonnée 45 degrés c'est vraiment un axe qui c'est l'axe qui permet de couper l'angle droit en deux parties égales donc sur cette droite là qui correspond à 45 degrés j'ai les abscisses qui sont égales aux ordonnées tous les points qui sont sur cette droite ont x égale y donc il est normal qu'elle passe par là donc là j'ai 45 degrés et alors évidemment ici j'ai 180 si je veux par exemple le 120 degrés serait ici le 150 degrés serait là d'accord donc une fois que j'ai remarqué ça évidemment ces mesures en degrés ne dépendent pas du rayon de mon cercle gradué on est bien d'accord que vous voyez 45 degrés c'est aussi ici c'est aussi j'aurais pu le prendre ici le 30 degrés j'aurais pu le prendre là le 60 degrés je peux le prendre ici ça donnera évidemment les mêmes résultats c'est la même droite qui passe par ce point là je vais me séparer par ce point là ok donc je vais me débarrasser je vais donc me séparer de de mon cercle gradué mais peut-être avant de me séparer de ce cercle gradué je vais peut-être l'utiliser pour mesurer l'angle qui correspond au point Z alors pour cela comment je vais faire je vais déjà tourner mon cercle gradué pour le faire partir du côté de départ c'est à dire le côté OI et alors je vais utiliser la graduation intérieure je peux l'agrandir le cercle je vais utiliser la graduation intérieure pour voir combien de degrés il faut pour arriver jusqu'à ma droite et il faut 150 degrés donc j'ai mesuré ici 150 degrés donc l'angle ici fait 150 degrés alors attention 150 degrés c'est pour aller de si on parle d'angle orienté c'est pour aller de OI à OZ et en réalité on choisit de mesurer les angles positifs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc le sens positif qu'on appelle aussi sens trigonométrique est dans ce sens là ça veut dire qu'ici en fait que je mesure c'est pas 150 degrés c'est moins 150 degrés donc l'angle OI au Z mesure moins 150 degrés et c'est moins 150 degrés c'est ce qu'on appelle aussi la mesure principale de l'angle qui correspond au point Z la mesure principale en fait c'est la mesure de l'angle qui est comprise entre moins 180 degrés et 180 degrés 180 degrés je peux les prendre moins 180 degrés c'est évidemment ces deux mesures là correspondent à un même angle c'est pour ça que ici évidemment je ne prends pas moins 180 degrés donc à tout angle il correspond une mesure et une seule dans cet intervalle là donc qui peut être positive ou négative et cette mesure c'est ce qu'on appelle la mesure principale donc quelque chose d'important à retenir donc ici évidemment les angles qui ont une mesure principale entre 0 et 180 degrés se trouvent sur ce demi-cercle là et les angles qui ont une mesure principale entre 0 et moins 180 degrés se trouvent sur le demi-cercle donc ici et donc le point Z évidemment a une mesure principale qui est négative alors sur le cercle trigonométrique je vais les retrouver où ces points parce que évidemment moi ce que je veux c'est voir quel est le point sur le cercle trigonométrique qui correspond à 30 degrés donc je vais reprendre ma latte je vais réduire je la repositionne à nouveau donc ici et je vais la tourner attendez je vais vraiment voilà et je la tourne pour obtenir 30 degrés alors on va obtenir quelque chose de très important c'est que 30 degrés par exemple je vais changer de couleur je vais prendre du bleu sur le cercle trigonométrique ça correspond à un point pour lequel le Y est égal à 1,5 je retrouve donc un Y égal à 1,5 pour le 30 degrés pour 45 degrés donc sur le cercle trigonométrique je vais continuer à tourner mon cercle donc il faut que j'allez voilà on va y aller oh mais voilà j'y suis 45 degrés évidemment ça correspond à ce point qui est là ensuite 60 degrés 60 degrés là encore je vois que le point sur le cercle et c'est pas un hasard correspond à un point qui a pour abscisse 1,5 alors je vais je vais enlever la latte donc ici le point ici donc si je reprends ce qui était indiqué donc le point grand A il est ici 30 degrés le point grand A est ici c'est le point sur le cercle trigonométrique qui correspond à un angle de 30 degrés le point ici c'est le point donc le point grand B est ici le point grand B est ici il correspond à 60 degrés le point grand C c'est celui-ci il correspond à 45 degrés le point qui est là c'est le point grand D qui correspond à 90 degrés ensuite donc 120 degrés alors 120 degrés ça va être où ? il est là il est là et en réalité si je trace la droite qui lui correspond elle va passer par ce point ici donc c'est ce point là qui correspond à 120 degrés alors comment je sais ça ? grand E donc en fait comment je fais cette comment je sais que le point grand E va être là à 120 degrés puisque vous voyez que pour passer de 90 à 120 il faut faire 30 degrés et vous voyez qu'en réalité en fait 30 degrés c'est mes droites horizontales et verticales donc du repère qui me permettent de les trouver ces points là donc si je prends la droite ici verticale Y égale X égale 1,5 je vais obtenir le point 60 degrés si je prends la droite horizontale ici pardon d'équation Y qui égale 1,5 j'obtiens 30 degrés ici et j'ai découpé mon arc de cercle ici mon quart de cercle en trois parties égales et c'est évidemment par symétrie je vais avoir la même chose de l'autre côté le 60 degrés et le 120 degrés vont être donc positionnés par symétrie je vais avoir l'abscisse du point grand E qui est égal à l'abscisse du point grand P enfin l'opposé et donc c'est moins 1,5 donc forcément le point grand E va se trouver là 30 degrés en face je vais avoir 150 degrés d'accord 150 degrés et ces deux points vont avoir le même Y par symétrie 150 j'ajoute encore 30 j'obtiens 180 degrés vous voyez donc il faut il faut remarquer cette symétrie le point ici donc 180 degrés et remarquer donc que les droites horizontales et verticales d'abscisse 1,5 et moins 1,5 permettent de couper en fait le cercle en 3 x 4 donc en 12 parties égales de 30 degrés et donc tous ces points là en fait tous les points ici sont distants de 30 degrés sur le cercle et donc il est facile de voir que le point en portant ici donc 0 degré le point qui est ici correspond à moins 30 degrés mais il correspond aussi à 330 degrés le point qui est ici donc moins 30 degrés si je vais dans ce sens là et 330 degrés c'est un même angle c'est un même angle le point qui est là correspond à l'angle que je pourrais dessiner comme ça d'accord il a comme mesure moins 30 degrés ou plus 330 et en réalité en fait un angle a une infinité de mesures on passe d'une mesure à l'autre en ajoutant 360 degrés donc dans un intervalle de longueur de 360 degrés cet angle aura une mesure et une seule d'accord c'est comme ça que on trouve qu'il n'y a qu'une seule mesure dans l'intervalle moins 180 180 qui a une longueur de 360 degrés de même le point grand Z qui est là par exemple on a vu qu'il y avait une mesure égale à moins 150 degrés mais si j'ajoute 360 degrés donc je fais moins 150 plus 360 j'obtiens donc je reviens sur le point du cercle qui correspond à grand Z et donc je fais moins 150 degrés sur le cercle trigonométrique plus 360 donc je reviens au même point donc le même angle et donc une autre mesure possible de cet angle c'est moins 150 plus 360 égale 210 degrés et 210 degrés effectivement c'est bien c'est bien ce que je vois sur le cercle puisque 180 et on a vu que ici j'ai 30 degrés j'ai découpé le cercle en partie égale à 30 degrés avec ses droites horizontales et verticales qu'il y a là je découpe le cercle donc en partie en arc de cercle de longueur 30 degrés et donc 180 plus 30 ça fait bien ici 210 degrés pour aller de là du côté de départ au I donc pour aller du point I au point Z je parcours aussi 210 degrés dans le sens trigonométrique qui est une autre mesure possible de cet angle et donc on a une infinité de mesures possibles pour un angle donné je pourrais ajouter encore 360 ça ferait 570 570 c'est encore une mesure possible pour ce point Z et alors pour revenir donc aux propriétés de ces 1,5 qui sont très importantes en fait le sinus de 30 degrés on sait que le sinus de 30 degrés c'est 1,5 et donc en fait le sinus d'un angle sur le cercle trigonométrique ça correspond au Y à l'ordonnée du point sur le cercle trigonométrique par exemple ce point B là qui correspond à 60 degrés son abscisse ça correspond au cosinus de 60 degrés c'est pour ça que je vais retrouver un demi ici si vous prenez une calculatrice et que vous calculez le sinus de moins 150 le sinus de moins 150 il vous donnera moins 1,5 d'accord et si vous faites le sinus de 210 il vous donnera la même chose parce que c'est le même angle sinus de 210 c'est aussi moins 1,5 d'accord et si vous faites sinus de donc 210 plus 360 ça fait 570 le sinus de 570 vous obtiendrez encore moins 1,5 voilà comment en fait si vous voulez on va généraliser la notion de sinus et cosinus à tous les angles possibles et non pas aux angles aigus d'un triangle rectangle comme on l'avait vu jusqu'à présent voilà je vous remercie de votre attention à niveau je vous remercie c'est еще tout où je vous remercie